Générique 655ème journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie. Alors d'abord une vue d'ensemble de la situation internationale, particulièrement tendue, depuis des décennies, on n'avait pas connu une ambiance sur le terrain militaire et éventuellement plus grave que cela, comparable. Quelle est votre impression générale de la crise qui s'ouvre maintenant en Europe et dans le monde ? Je crois qu'elle présente un caractère particulier, c'est qu'aujourd'hui elle est télévisée. C'est-à-dire qu'il y a des images de la guerre, quelquefois redondantes d'ailleurs, repassées 36 fois dans la journée. Néanmoins, on a inscrit ainsi l'opinion publique des différents pays dans la bataille politique proprement dite. Ce qui n'était pas le cas avant, on voyait des photos de la guerre, on voyait des photos des dégâts, on parlait des chiffres, des pertes, etc. Mais tout cela était très éloigné de l'image, qui aujourd'hui joue un rôle, me semble-t-il, particulier. Mais alors ces images, on parle beaucoup de propagande de guerre, autrement dit, est-ce qu'on est complètement sûr de la véracité des images, de la mise en perspective par les médias de ces images, certains commentateurs… Les commentateurs peuvent donner à des images un sens qui ne correspond pas forcément à la manière dont les témoins qui ont pris ces images pensaient le faire. Dans l'histoire des conflits récents, je voudrais qu'on reparle un petit peu de l'Irak, parce qu'après tout, ça fait partie des moments où vous êtes engagé, un petit peu contre l'opinion générale d'ailleurs, c'est 1990-91, où vous demandez, alors que le Koweït a été envahi par l'Irak, à circonscrire cette crise dans sa dimension arabo-musulmane et en empêchant le plus possible les Occidentaux de s'en mêler. – Absolument. – Vous n'avez pas été entendu, vous avez joué un rôle très important dans la libération des Français qui se trouvait à l'époque bloquée dans ce site. Vous avez observé les conséquences d'un embargo contre une population civile. On peut dire aussi que les bombardements alliés sur les grandes villes irakiennes n'ont rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, puisque là il s'agissait de bombardements à connotation presque terroriste pour aplatir non seulement un régime, mais aussi les populations de manière à les pousser à se révolter. On ne va pas refaire toute cette histoire, mais tout de même, comment expliquez-vous, je parle de l'Irak pas innocemment, que lorsque les États-Unis mettent en garde à propos des Russes qui étaient en train de rassembler des forces considérables aux frontières de l'Ukraine, que la parole américaine à ce moment-là n'ait pas été écoutée. Est-ce que ça veut dire que quand les Américains nous disent quelque chose depuis les affaires d'Irak, on a tendance à ne pas les croire ? – Il est possible qu'ils aient perdu du sérieux dans leur prise de position parce qu'ils se sont trouvés pris en contradiction dans des conflits précédents. Il me semble que là, les Américains soient assez éloignés de l'affaire de Russie et d'Ukraine. Encore que, bien sûr, ils jouent leur rôle. Néanmoins, il me semble quand même prendre leurs précautions pour ne pas se laisser entraîner, comme d'ailleurs s'y étaient engagés récemment, à s'éloigner des problèmes généraux du monde. – Vous vous souvenez que l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad avait dit à Saddam Hussein, si vous touchez au Koweït, on ne bougera pas. Et là, cette fois, le président Biden dit, je ne m'engagerai pas militairement s'il se passe quelque chose en Ukraine qui mène ce pays à la Russie. Et ça finit par ressembler une incitation et un pouce au crime, vous ne croyez pas ? – Oui, mais je ne vois pas comment les Américains pourraient intervenir actuellement dans le conflit de l'Ukraine. Ou alors là, c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale avec des conséquences absolument inimaginables compte tenu des moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre, enfin qui pourraient être mis en œuvre, et en particulier les moyens nucléaires qui entraîneraient la destruction de toute civilisation, en fait. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, le tabou joue et qui fait qu'on en parle. Et c'est d'ailleurs étonnant que ce soit les Français qui en aient parlé les premiers, semble-t-il. Et néanmoins, la question a été évoquée et à partir de ce moment-là, le doute plane, redoutable. – Avant de parler de la question nucléaire, je voudrais vous faire une observation. Au fond, dans les grands dirigeants d'aujourd'hui, personne n'a été combattant. Charles de Gaulle, bien sûr, avait été combattant. Georges Pompidou l'avait été. François Mitterrand avait été combattant et prisonnier. Jacques Chirac avait combattu en Algérie. Puis ensuite, c'est fini. C'est-à-dire les gens qui ont vraiment connu des actes de guerre, étaient eux-mêmes exposés à être tués ou à tuer. C'est une génération disparue. Vous êtes, d'une certaine manière, sans avoir eu ces responsabilités, le dernier de ces témoins d'avoir été vous-même combattant. Ce qui donne peut-être un jugement sur les faits de guerre différent de ceux qui voient ça. – Y compris d'ailleurs nos chefs militaires actuels qui ont toujours connu des temps de paix, des scarmouches quelquefois, mais jamais de temps de véritable guerre. – Et c'est sûr que ça joue un rôle dans la capacité de détermination des décisions à prendre ou des solutions à proposer. – Alors dans ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, il y a une expression qui est venue dans la bouche du ministre de l'Économie et des Finances français, « Guerre totale économique ». – Oh ça va. – Avant d'avoir votre commentaire, je voudrais rappeler une chose. La première fois qu'on entend l'expression « guerre totale » dans la vie contemporaine des 70 ou 80 dernières années, il s'agit de M. Goebbels qui dit ça en février 1943 au Sport Palace de Berlin après la défaite de Stalingrad des Allemands. « Guerre totale », ça a un sens, même quand on y ajoute le mot « économique ». – Oui, je dois dire que j'ai été d'entrée choqué par la déclaration du ministre des Finances. Cette déclaration extrêmement brutale, extrêmement violente, ne s'inscrivait pas dans la perspective de négociation devant conduire à l'arrêt des combats et à la paix, mais au contraire à leur relance. Et il est certain que l'économique joue maintenant dans la guerre moderne un rôle très important et que la menace qui est proférée contre la Russie de la ruiner constitue une forme agressive qui explique, en tous les cas, si elle ne justifie pas, des réactions guerrières extrêmement violentes. – Vous avez noté d'ailleurs que le premier à avoir évoqué la question nucléaire a été le ministre des Affaires étrangères français, bien avant que le président Poutine n'en fasse état en mettant en alerte ses forces de dissuasion. – Oui, mais je crois que les dirigeants modernes ne mesurent pas tout à fait l'impact qu'a désormais grâce à la télévision, les déclarations qu'ils peuvent faire et qui sont souvent des commentaires in petto ou en petits comités, mais qui sont répercutés dans le monde entier par le moyen de la télévision. – Je voudrais faire une allusion maintenant à ce qui s'est passé hier, nous sommes mercredi, c'était hier mardi, au Parlement européen, parce que la présidente d'origine valtaise du Parlement européen a fait une description d'un engagement qui serait pris par ce Parlement en faveur de la situation ukrainienne et du peuple d'Ukraine, mais tout ce qu'elle disait violait au fond toutes les règles et tous les traités qui sont en cours. Autrement dit, ce que fait déjà la Banque centrale avec l'endettement, la fin des 3% de Maastricht et ainsi de suite, on s'assoit sur les traités, maintenant c'est le Parlement qui fait la même chose. Qu'est-ce qui va rester au fond de cet ordre installé de l'Union européenne tel qu'il était en train de se construire alors que les principaux acteurs affirment qu'ils vont se dispenser de respecter tous les textes qui ont été construits au fil des décennies ? – Je crois que, comme souvent, les conflits amènent des bouleversements de toutes les situations acquises. Et donc, c'est un nouveau monde qui va naître à la suite de ce conflit. Je dois dire que je regrette infiniment que le projet que nous avons conçu de, enfin, souhaité en tout cas, d'un gouvernement, enfin, sinon d'un gouvernement au moins d'un bloc Montréal, comprenant les pays de l'Ouest, bien sûr, et la Russie. Un rapprochement donc très, plus étroit avec la Russie, c'est exactement l'inverse qui se produit, mais je pense que le reste du monde ou certaines forces du reste du monde ne doivent pas approuver ce genre de projet et essayent de s'y opposer. Est-ce que les conflits peuvent déboucher demain sur une solution plus valable, plus créatrice ? Je le souhaite de tout mon cœur, en tout cas. – Vous avez noté que, s'agissant de la Chine et de l'Inde, c'est-à-dire presque la moitié de l'humanité, se gardent bien de condamner les Russes, bien au contraire. – Absolument. – Alors si ce bloc-là devait se former, en tout cas entre la Chine et la Russie, comment y voir l'intérêt français, même au sein d'une Europe qui serait renforcée ? – Ah oui, ça, évidemment, le fait de pousser la Russie dans les bras de la Chine est un drame considérable et une faute politique essentielle, à mon avis. Et les gens qui, par sentimentalisme ou calcul politique, soutiennent, pérendez à cadavère les positions ukrainiennes, ne se rendent pas toujours compte des conséquences que cela peut avoir pour l'avenir. – Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une contradiction ? Parce qu'au fond, l'opinion française est très sensible à la combativité, au patriotisme du peuple ukrainien. Mais justement, l'adhésion à l'Europe supranationale, c'est un peu le contraire, c'est la dissolution des nations et de l'esprit national au profit d'une autorité supérieure. Cette contradiction, comment va-t-elle se régler ? On soutient les nationalistes ukrainiens, les patriotes ukrainiens, et en même temps, on leur propose éventuellement d'entrer dans une union qui est la négation de cet esprit national et le partage des souverainetés. Comment on règle cette question ? – C'est la proposition de faire entrer l'Ukraine dans l'alliance militaire, par exemple. – Ça, c'est l'OTAN. – C'est l'OTAN, oui, mais c'est la conséquence des positions qui sont prises sur le plan diplomatique. Une fois qu'elles seront acquises, rien n'empêchera. Et à ce moment-là, c'est de nouveau un casus belli, un cas de guerre mondiale avec la Russie et ses soutiens. – Donc, l'OTAN pour l'Ukraine, c'est niette, si on peut dire, y compris le non-français. On ne laisse pas faire ça, parce que c'est une provocation insupportable pour les Russes. Mais d'un autre côté, est-ce que l'adhésion à l'Union doit être l'Union civile, l'Europe, celle où vous avez siégé pendant le 5 ans ? – Oui, je crois qu'à 27, elle a déjà du mal à exister, à s'équilibrer, en y ajoutant un 28e de taille, et de taille conflictuelle, pleine de conflits. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on ne tient pas compte, dans l'affrontement actuel, de la capacité des populations civiles à survivre sur le plan de la nourriture. Il est certain que les encerclements et les sièges qui sont faits d'un certain nombre de villes vont avoir très rapidement des conséquences dramatiques et conduiront à la capitulation, ce qui est peut-être espéré, par les forces russes qui les encerclent, bien sûr. – Encore un mot sur la Russie, les sanctions. Tout le monde est d'accord pour dire que ça prend beaucoup de temps à être efficace, même si on débranche tout. Il n'empêche que, bon, il va y avoir des conséquences très graves. Et je reviens à la déclaration de Bruno Le Maire de tout à l'heure, que vous avez condamnée dans sa forme. Mais peut-être qu'à Bercy, il dispose d'informations qui font que les excellents chiffres de la reprise de la croissance française après la séquence Covid, c'est-à-dire un retour à zéro en quelque sorte, vont être lourdement handicapés par les conséquences économiques de l'exclusion de la Russie. Il y a très nombreuses grandes entreprises, y compris du CAC 40, qui ont des activités extrêmement importantes en Russie. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là, que ce soit Renault ou d'autres industries agroalimentaires, enfin, elles sont nombreuses, vont déposer tout à coup, tout fermer et tout arrêter. Ça n'est pas pensable ni possible. Ou alors les conséquences pour nous sont terribles. – On sait très bien que les politiques de sanctions ne sont pas à sens unique pour ce qui est des conséquences. et que très souvent, celui qui décrète les sanctions en est, sinon la première, en tous les cas, une très proche victime. Et c'est ce qui risquerait d'arriver si nous continuions dans la voie actuelle, car nous pouvons difficilement nous passer dans notre équilibre économique, du commerce avec l'Est de l'Europe. – Il va y avoir la question des matières premières, il va y avoir la question des matières énergétiques, je pense au pétrole et au gaz, la question du gaz qui va frapper plus difficilement encore les Allemands que nous. Un petit mot quand même de l'Allemagne, qui annonce un investissement de 100 milliards d'euros pour renforcer sa puissance militaire. Ça ne s'était pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un changement extrêmement rapide et direct. Les Allemands avaient déjà fait la même chose en matière de rigueur budgétaire, puisqu'ils laissent faire des choses auxquelles ils s'étaient opposés à travers la rigueur pendant des décennies. Est-ce qu'il faut se réjouir que l'Allemagne devienne une puissance militaire en Europe ou s'en inquiéter compte tenu du passé ? – Je crois qu'il faudrait être prudent, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et il est certain que la neutralité militaire allemande était un des éléments de l'équilibre de l'Europe des 27. avec des budgets de 100 milliards, s'ils sont reconduits, l'Allemagne va devenir la principale puissance militaire du continent, avec les conséquences que cela peut avoir par rapport à l'Est européen d'abord et par rapport à nous-mêmes qui avons un lourd passé de contentieux. – Alors vous noterez que pendant des décennies, nous avons fait tous les efforts militaires, notamment en Afrique, sans être tellement soutenus par les Européens. – Et puis à ce moment-là, quand nous avons fait tout le travail, d'une certaine manière, les Allemands reviennent sur ce terrain-là. – Oui, ils sont gouvernés. – Ce qui veut dire que nous ne le sommes pas ? – Conséquence me semble-t-il logique. – Un petit mot quand même, je reviens au Président de la République. Nous sommes en campagne présidentielle. Le Président de la République, à l'heure où nous nous parlons, n'a toujours pas fait connaître son intention de demander aux Français le renouvellement ou la continuité de son mandat. Est-ce que cette crise internationale va l'aider, le desservir ? Est-ce que c'est neutre ? Est-ce que c'est un handicap pour les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? – Il est bien évident qu'il a intérêt à garder le plus longtemps possible le visage du Président de la République défendant les intérêts supérieurs de la patrie. Et on sait qu'en période de crise, l'opinion a tendance à soutenir le gouvernement en place. Et on a vu d'ailleurs récemment que M. Macron a gagné quelques points dans les sondages. Et je pense qu'il gardera cette position le plus longtemps possible. Et il ne se résoudra à s'annoncer comme candidat qu'au dernier moment possible. – Mais le dernier moment est proche puisque là nous sommes dans les dates institutionnelles. – Voilà. – Alors est-ce qu'il va participer ou non dans la contradiction avec les autres concurrents de l'élection présidentielle ? Et savoir se dissocier entre son rôle aujourd'hui jusqu'à la dernière minute de chef de l'État dans une crise internationale ? – Oui, non seulement chef de l'État mais aussi… – Chef des armées. – Chef des armées mais aussi président de l'Union européenne. – De l'Union européenne pour un certain temps. Par conséquent, sa situation est très équivoque. Mais je crois qu'il pense que cet équivoque le sert. Et par conséquent, il essaiera de la faire durer le plus longtemps possible. – Deux petits mots pour finir. Nous entrons en période de carême. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Quand nous enregistrons, nous sommes au mercredi décembre et puis la période de carême. – Nous avons fait le mardi gras qui permet tous les excès précisément parce que nous allons entrer dans une période de jeûne et d'abstinence. Enfin, en tous les cas, relativement. C'était 40 jours pendant lesquels les chrétiens, en tous les cas, doivent restreindre leur désir et penser à leur salut éternel. – C'est le Christ au désert. – Absolument. Et donc, nous allons peut-être, grâce à cela, perdre quelques centimètres de tour de taille. – Alors, un dernier mot, cette fois pour une lecture. Alors, ce n'est pas complètement une lecture, parce que nous en avons déjà parlé une fois dans ce journal de bord. C'est l'ouvrage de Farid Smaï, « La fracture nationale, les dangers de la binationalité ». Je crois que vous l'avez lu. La préface est intéressante. On pourra lire, en dessous de cette vidéo, le moyen de se le procurer. Je voudrais que vous en disiez un mot, parce que cette question de la binationalité est complexe. – Oui, le livre de Farid Smaï est très important, parce qu'il souligne les dangers de la binationalité. Mais enfin, néanmoins, je crois que Marine s'est prononcée en sa faveur. – Il y a du contre, bien sûr, comme dans notre situation. Mais je voudrais dire un mot de Farid Smaï et de son livre, qui garde une actualité importante. La fracture nationale, et c'est évident qu'il y a dans notre pays des millions de musulmans. Et que leur participation à la vie politique peut jouer un rôle, d'ailleurs, déterminant. Et je souhaite pour ma part que Marine, puisque c'est la candidate que je soutiens, s'adresse à eux, parce que je les crois plus disponibles que le reste de la population à l'égard des événements et à l'égard des opinions politiques. Donc Farid Smaï peut être là une référence, car il a été conseiller régional du Front National, et il est décoré de l'ordre du mérite. C'est une personnalité importante. Mais je souhaite que sa voix soit entendue par nos candidats. – Donc, rappel, il est possible de commander ce livre par le chemin qui est indiqué sous la vidéo du journal de bord. – Merci Jean-Marie Le Pen. – Alléluia. – À la semaine prochaine. – Merci. – Merci. – Merci.